A l'ouverture de cette nouvelle enseigne, la chaîne commerciale Macaron en folie a fait une campagne de publicité qui lui a coûté 2000 euros. Ensuite, le montant A de ses dépenses publicitaires a d'abord rapidement augmenté, puis s'est progressivement stabilisé autour de 10 000 euros. Laquelle de ces courbes peut être celle de la fonction qui modélise le montant de ses dépenses publicitaires en milliers d'euros ? On nous propose 4 courbes, et il faut choisir celle qui peut modéliser les dépenses publicitaires de la chaîne Macaron en folie. Il faut bien comprendre déjà ce qu'on a. En abscisse, on a le temps, c'est une évolution des dépenses publicitaires au cours du temps. Et puis en ordonnée, le montant des dépenses publicitaires qui est donné en milliers d'euros. Donc ici, on voit sur cette première courbe qu'à l'ouverture de la chaîne, donc à la date T égale 0, on a 2 milliers d'euros, donc 2000 euros de dépenses qui sont faites. Et ça, ça correspond tout à fait à ce qui nous est dit ici. La première chose qui a été faite, c'est une campagne de publicité qui a coûté 2000 euros. Alors ensuite, cette courbe-là, elle est intéressante parce qu'effectivement, on part de la bonne valeur. C'est ici, le 2 qui est là, représente le coût de la campagne publicitaire initiale. Et puis ensuite, on a une augmentation rapide des dépenses publicitaires. Et puis ensuite, ça se stabilise autour de cette valeur-là, 12 000 euros. Alors c'est presque ce qu'on nous dit, puisqu'on a effectivement 2000 euros de dépenses au départ, une augmentation rapide. Et puis une stabilisation progressive, mais simplement, c'est pas autour de 10 000 euros, comme dit l'énoncé, mais autour de 12 000 euros. Donc ça ne peut pas être cette courbe-là, même si elle en est assez proche. Alors on va regarder celle-là, la deuxième. Ici, on a aussi au départ une dépense de 2000 euros, ici, à la date T égale 0. Ensuite, une augmentation progressive des dépenses publicitaires. Et puis une stabilisation autour de, cette fois-ci, cette valeur, qui est 10 000 euros, donc 10 000 euros. Donc ça, ça représente tout à fait la situation qu'on nous a décrite. Donc a priori, c'est cette réponse-là qu'il faut cocher. Je vais quand même aller regarder les autres courbes qui nous sont données. Alors là, ce n'est pas du tout le cas, puisque ici, on commence par une forte dépense de 12 000 euros. Et ensuite, les dépenses diminuent rapidement pour se stabiliser autour de cette valeur-là, 2 000 euros. Donc ce n'est pas du tout la situation qui est décrite dans l'énoncé, donc ça ne va pas. Et puis enfin, cette dernière courbe, on commence par une dépense de 10 000 euros, ici. Et puis ensuite, les dépenses publicitaires diminuent rapidement et se stabilisent autour de cette valeur de 2 000 euros, aussi. Donc ce n'est pas non plus celle-là, donc ça confirme ce que je disais tout à l'heure. La courbe qu'il faut choisir, qui peut modéliser notre situation, eh bien c'est celle-ci. On va vérifier. Voilà. Bon, on va faire quand même un autre exercice de ce genre-là. On est au printemps, Tania est à une terrasse de café, et il y a déjà un moment que le serveur lui a apporté un café. On donne la courbe représentative de la fonction qui, au nombre de minutes écoulées depuis, fait correspondre la température de son café. Alors, on va observer cette courbe. Alors, en abscisse, en fait, c'est le temps qui s'écoule, le temps T qui est donné ici en minutes. Ce n'est pas écrit sur le graphique, mais c'est dit ici. La courbe représentative de la fonction, qui, au nombre de minutes écoulées depuis, fait correspondre la température de son café. Donc, ici, en ordonnée, ce qu'on a, c'est la température du café. Alors, au moment où le serveur a apporté à Tania son café, eh bien la température de ce café était de 90 degrés. J'imagine ici que c'est une température mesurée en degrés Celsius. Et puis, on voit que cette température diminue rapidement, très rapidement, donc c'est un modèle exponentiel. Elle diminue rapidement, puis ensuite, elle se stabilise autour de cette température-là, qui doit être probablement la température ambiante. de 20 degrés Celsius. Alors, on va voir ce qu'on nous demande. D'après cette courbe, autour de quelle température celle de son café s'est-elle stabilisée ? Donc, à quelle valeur, en fait, la température de son café s'est stabilisée au cours du temps ? Alors, on nous donne ces réponses, 20 degrés, 30 degrés, 60 degrés, 90 degrés. 90 degrés, on a vu que c'était la température du café au moment où le serveur le lui a amené. Et puis, ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est que la température diminue rapidement, et puis se stabilise autour de cette valeur ici, de 20 degrés. Donc, la réponse qu'il faut choisir, c'est celle-ci, 20 degrés. Voilà, à bientôt ! Sous-titrage ST' 501